Ça allait commencer avec Bruce Lee. Il dit « Chuck, j'ai fait deux films à Hong Kong et ils sont très successifs. » J'ai tenu le titre du monde à l'époque. Il dit « Non, je veux tuer le champion du monde. » Dans une révélation choquante qui a fait des vagues dans la communauté des arts martiaux, Chuck Norris a rompu son long silence concernant les circonstances entourant la mort prématurée de Bruce Lee. Autrefois liée par un vœu tacite de secret, Norris se sent maintenant contraint de partager des informations qui pourraient changer le récit entourant la disparition du légendaire artiste martial. Leur amitié, forgée dans les feux du respect et de l'admiration mutuelle, a toujours été assombrie par la tragédie de la disparition de Lee. Les révélations de Norris ne concernent pas seulement les événements ayant conduit à la mort de Lee, mais aussi le chaos émotionnel qu'il a vécu en tant que proche ami témoin de la perte d'un talent brillant. Rejoignez-nous pour explorer les vérités choquantes de Norris et l'impact qu'elles ont sur le mystère persistant de la vie et de la mort de Bruce Lee. La mort mystérieuse de Bruce Lee La mort mystérieuse de Bruce Lee, le 20 juillet 1973, à l'âge de 32 ans, a bouleversé la communauté des arts martiaux et au-delà. Icône du cinéma et figure révolutionnaire dans le monde des arts martiaux, Lee était au sommet de sa carrière, jouissant d'une renommée internationale et de succès. Son décès prématuré a soulevé de nombreuses questions, théories et spéculations qui continuent de fasciner les fans et les chercheurs. Lee a été trouvé inanimé dans la maison de l'actrice Betty Ting-Pei à Hong Kong, où il se reposait après avoir signalé un mal de tête. L'autopsie initiale a indiqué qu'il était décédé d'un œdème cérébral, un gonflement du cerveau. Cependant, la cause précise de cette condition est restée un sujet de débat. Certaines théories suggèrent que Lee aurait eu une réaction allergique à un analgésique qu'il avait pris, tandis que d'autres pointent vers l'épuisement physique qu'il avait enduré pendant son régime d'entraînement rigoureux. Pour ajouter au mystère, diverses théories du complot ont émergé après sa mort. Certains ont spéculé qu'il avait été assassiné par les triades, car il était connu pour défier les pratiques et l'autorité traditionnelle au sein de la communauté des arts martiaux. D'autres ont évoqué l'idée d'une « malédiction familiale » Lee, en notant les décès tragiques de son fils Brandon Lee dans un accident de tournage quelques années plus tard. Malgré les conclusions officielles, de nombreux fans et chercheurs restent sceptiques, ce qui entraîne des enquêtes et discussions continues. La mort énigmatique de Bruce Lee a non seulement marqué la fin d'une carrière brillante, mais a également déclenché un phénomène culturel, alors que son héritage continue d'influencer les arts martiaux, le cinéma et la philosophie. L'amitié entre Chuck Norris et Bruce Lee est l'une des collaborations les plus célèbres de l'histoire des arts martiaux, marquée par un respect mutuel, une admiration et une collaboration. Leur lien a commencé au début des années 1970, lorsque les deux hommes étaient des étoiles montantes dans les industries des arts martiaux et du cinéma. Norris, un artiste martial accompli avec une carrière réussie dans les films d'action, a trouvé une âme sœur en Lee qui révolutionnait le cinéma des arts martiaux avec son style et sa philosophie unique. Leur amitié s'est approfondie à travers des séances d'entraînement rigoureuses où ils échangeaient des techniques et des philosophies. Norris admirait la vitesse extraordinaire, l'agilité et l'approche innovante des arts martiaux de Lee, qui défiaient les formes traditionnelles. Lee, à son tour, respectait la discipline et les compétences de Norris, le reconnaissant comme un artiste martial redoutable. Leurs séances d'entraînement sont devenues une fusion d'idées, mêlant les principes du Jeet Kune Do de Lee avec le propre background martial de Norris, créant une synergie unique qui a enrichi leurs pratiques respectives. Le sommet de leur collaboration est survenu dans le film emblématique « La fureur de vaincre », sorti en 1972. Dans ce film, ils ont participé à une scène de combat légendaire se déroulant dans le Colisée de Rome, qui a démontré leurs compétences exceptionnelles en arts martiaux et est devenu un moment déterminant dans le cinéma d'action. La rivalité à l'écran était le reflet de leur camaraderie hors écran, les deux acteurs se poussant mutuellement à offrir leurs meilleures performances. Leur amitié a transcendé le domaine du cinéma. Norris a souvent loué la philosophie des arts martiaux de Lee, qui mettait l'accent sur l'expression personnelle et l'adaptation plutôt que sur une adhésion rigide à la tradition. Après la mort prématurée de Lee en 1973, Norris a continué à honorer son héritage, réfléchissant souvent à leur amitié lors d'interviews et d'apparitions publiques. Leur lien reste un témoignage du pouvoir de l'amitié et de la collaboration, influençant d'innombrables artistes martiaux et fans à travers le monde. L'hommage de Norris et le lien continu Le lien profond de Chuck Norris avec Bruce Lee a transcendent leur temps ensemble sous les projecteurs, évoluant en un hommage durable après la mort tragique de Lee en 1973. La perte de son ami a eu un impact profond sur Norris, qui a pleuré la disparition prématurée d'une légende des arts martiaux et d'un individu exceptionnel. Norris a souvent exprimé sa tristesse, réfléchissant au vide créé par la mort de Lee dans la communauté des arts martiaux et dans sa propre vie. Dans les années qui ont suivi la mort de Lee, Norris a veillé à honorer l'héritage de son ami. Il parlait avec affection de Lee dans les interviews, soulignant l'influence profonde que Lee avait eue sur sa vie et sa carrière. Norris partageait fréquemment des histoires sur leurs séances d'entraînement, mettant en avant la recherche incessante de l'excellence et de l'innovation en arts martiaux de Lee. Cette reconnaissance publique servait d'hommage à l'impact durable de Lee sur le monde, veillant à ce que ses contributions ne soient pas oubliées. L'engagement de Norris envers l'héritage de Lee s'est étendu à maintenir une relation proche avec la famille de Lee. Il a contacté la veuve de Lee, Linda Lee Cadwell, lui offrant son soutien pendant son temps de deuil. Norris reconnaissait l'importance de la famille et cherchait à apporter un sentiment de continuité pour les proches de Lee. De plus, il est devenu mentor pour Brandon Lee, le fils de Bruce, nourrissant sa passion pour les arts martiaux et l'aidant à naviguer dans les défis de l'industrie cinématographique. Le mentorat de Norris a fourni à Brandon des conseils et des aperçus, reflétant la même camaraderie qu'il partageait avec Bruce. Il visait à honorer Bruce en soutenant son fils alors qu'il poursuivait son propre chemin dans le monde du divertissement. À travers ses efforts, Chuck Norris, non seulement a rendu hommage à son cher ami, mais a également veillé à ce que l'esprit de Bruce Lee perdure à travers les générations, inspirant de nouveaux artistes martiaux et acteurs dans leur parcours. La blessure au dos et les problèmes de santé En 1968, Bruce Lee a subi une blessure au dos significative qui aurait des effets durables sur sa santé et sa carrière. Cette blessure est survenue lors d'une séance d'entraînement, lorsque Lee effectuait un coup de pied élevé et a atterri de manière maladroite, entraînant une hernie discale. La gravité de la blessure a nécessité une intervention chirurgicale, consistant à retirer une partie du disque affecté pour soulager la pression sur les nerfs spinaux. Cette procédure a marqué un tournant dans la vie de Lee, car elle, lui, a non seulement causé une douleur physique, mais a également conduit à une dépendance aux médicaments pour la gestion de la douleur. Chuck Norris, un ami proche et collègue artiste martial, a révélé plus tard l'ampleur des difficultés de Lee avec cette blessure. Norris a noté que la chirurgie et le processus de récupération qui a suivi étaient difficiles pour Lee, connus pour son régime d'entraînement intense et son engagement envers la forme physique. La blessure au dos a limité la capacité de Lee à s'entraîner avec son intensité habituelle, entraînant frustration et inquiétude quant à sa santé à long terme. Malgré ses défis, Lee est resté dévoué à son art, adaptant ses méthodes d'entraînement pour tenir compte de sa condition. L'utilisation de médicaments contre la douleur est devenue un aspect crucial de la vie de Lee après la chirurgie. Bien que cela ait aidé à gérer son inconfort, cela a également soulevé des inquiétudes concernant les effets secondaires potentiels et les interactions avec d'autres substances. Norris a souligné que les problèmes de santé de Lee étaient exacerbés par sa quête incessante d'excellence qui le poussait souvent au-delà de ses limites physiques. La quête incessante de perfection de Lee La quête incessante de perfection de Bruce Lee était un aspect déterminant de son caractère et une force motrice derrière son héritage en tant qu'artiste martial et philosophe. Lee n'était pas seulement un combattant, il était un innovateur qui cherchait constamment à affiner ses compétences et ses techniques. Son dévouement aux arts martiaux était sans égale et il croyait que la maîtrise nécessitait un engagement indéfectible. Cette passion le poussait souvent à s'entraîner intensivement, même lorsqu'il était confronté à des limitations physiques ou à des conseils médicaux pour ralentir le rythme. Malgré divers problèmes de santé, notamment des douleurs au dos et de la fatigue, la ténacité de Lee le poussait à continuer son régime d'entraînement rigoureux. Il était connu pour accepter la douleur comme une partie de son cheminement vers l'excellence, croyant qu'elle était essentielle pour réaliser son potentiel. Cependant, cette volonté acharnée soulevait des préoccupations parmi ses proches, y compris l'artiste martial Chuck Norris. Norris a observé que le refus de Lee d'écouter les avertissements médicaux concernant sa santé aurait pu contribuer aux problèmes qu'il tentait de surmonter. La pression pour atteindre la perfection, combinée à son éthique de travail inflexible, laissait souvent Lee dans un état précaire. Norris admirait le dévouement de Lee, mais reconnaissait également la fine ligne entre l'ambition et l'autodestruction. Il comprenait que la quête de perfection de Lee n'était pas seulement une question de prouesse physique. C'était aussi une quête philosophique pour l'amélioration personnelle et la compréhension. Cette quête, cependant, a eu un coup. L'incapacité de Lee à accepter ses limites a finalement joué un rôle dans sa mort tragique et prématurée. La vie de Bruce Lee sert à la fois d'inspiration et d'avertissement. Sa quête incessante de perfection témoigne de son caractère, mais elle souligne également l'importance de l'équilibre face à l'ambition. Bien que viser la grandeur soit admirable, reconnaître ses limites est tout aussi essentiel pour maintenir sa santé et son bien-être. L'incident avec les médicaments contre la douleur L'incident avec les médicaments contre la douleur entourant la mort de Bruce Lee reste un point d'intrigue et de spéculation, notamment tel que raconté par son ami proche Chuck Norris. Dans les jours précédant la mort prématurée de Lee le 20 juillet 1973, il a éprouvé des maux de tête sévères et de l'inconfort, probablement exacerbé par ses luttes continues avec une blessure au dos. Dans une tentative d'atténuer sa douleur, Lee a pris un analgésique contenant de l'aspirine, malgré sa connaissance de son allergie à cette substance. Norris a souligné les conséquences potentielles de cette décision, suggérant que l'ingestion d'aspirine aurait pu déclencher une réaction allergique sévère menant à un œdème cérébral, un gonflement du cerveau. Cette condition, caractérisée par une pression accrue à l'intérieur du crâne, peut avoir des effets dévastateurs sur le corps et peut être mortels. Norris a exprimé son inquiétude quant au fait que Lee, dans sa quête pour gérer la douleur et rester au sommet de son jeu, n'ait peut-être pas pleinement pris en compte les risques associés aux médicaments qu'il prenait. Cet incident a conduit à de nombreuses théories concernant la cause exacte de la mort subite de Lee. Certains croient que la combinaison de son allergie et du médicament contre la douleur aurait pu créer une tempête parfaite, entraînant l'œdème cérébral fatal. Les réflexions de Norris sur cet incident soulignent la tragique ironie de la situation de Lee. Son dévouement incessant aux arts martiaux et à la forme physique est finalement entré en conflit avec les limites de son corps. Bien que l'autopsie officielle ait cité l'œdème cérébral comme cause du décès, le rôle de l'incident avec les médicaments contre la douleur dans cet événement tragique reste un sujet de débat parmi les fans et les chercheurs. Les réflexions de Norris sur l'incident servent de rappel brutal des dangers potentiels associés aux médicaments et de l'importance de comprendre ces conditions de santé. En fin de compte, l'incident avec les médicaments contre la douleur ajoute une autre couche de complexité à l'histoire de Bruce Lee. La théorie de l'accident cérébral par Matthew Pauly Dans sa biographie, Bruce Lee, A Life, l'auteur Matthew Pauly présente une théorie convaincante concernant la cause de la mort prématurée de Bruce Lee à l'âge de 32 ans. Pauly suggère que Lee pourrait avoir succombé à un coup de chaleur, une condition exacerbée par plusieurs facteurs, dont l'ablation chirurgicale de ses glandes sudoripares seulement quelques mois avant sa mort. Cette procédure que Lee a subie pour améliorer son apparence à l'écran a considérablement altéré la capacité de son corps à réguler la température. Pauly souligne que Lee avait précédemment connu un épisode de coup de chaleur presque fatal environ dix semaines avant sa mort, ce qui aurait dû alerter sur sa vulnérabilité à de telles conditions. La combinaison de son régime d'entraînement rigoureux, de la perte de poids récente et du climat chaud de Hong Kong pendant les mois d'été, a créé une tempête parfaite pour les maladies liées à la chaleur. Le jour de sa mort, Lee se trouvait apparemment dans un environnement chaud, ce qui, associé à son incapacité et compromise à transpirer, aurait pu entraîner une élévation dangereuse de la température corporelle. Le biographe soutient que la communauté médicale s'est concentrée de manière trop étroite sur les événements du 20 juillet 1973, sans prendre en compte de manière adéquate l'historique de santé de Lee et les implications de sa récente chirurgie. Pauli affirme que les symptômes que Lee a montrés lors de son précédent évanouissement, tels que faiblesse, température élevée et perte de conscience, sont compatibles avec ceux d'un coup de chaleur. Il souligne que les personnes ayant souffert d'un coup de chaleur sont à risque accru d'épisodes ultérieurs, rendant Lee particulièrement susceptibles. Bien que certains critiquent et rejetent la théorie de Pauli comme étant trop simpliste ou bizarre, elle offre une perspective fondée sur les facteurs ayant contribué à la mort de Lee. La théorie des triades La théorie entourant la mort de Bruce Lee impliquant les triades présente un récit glaçant suggérant que sa disparition pourrait avoir été orchestrée par le crime organisé. Les partisans de cette théorie affirment que la notoriété croissante de Lee dans l'industrie cinématographique et son défi ouvert contre les triades qui exerçaient une influence significative à Hong Kong ont fait de lui une cible. Selon cette perspective, le refus de Lee de payer des pots de vin pour protection et sa détermination à agir en dehors de leur contrôle menacèrent l'autorité de ces organisations criminelles. Les partisans de la théorie des triades soulignent la popularité croissante de Lee et ses efforts pour promouvoir les arts martiaux de manière indépendante des structures traditionnelles, souvent liées aux triades. Ses films à succès, dont The Big Boss et Enter the Dragon, ont acquis une renommée internationale mais ont également suscité la colère de ceux qui estimaient que Lee sapait le statut quo. Son désir de changer la représentation des artistes martiaux au cinéma en s'éloignant des stéréotypes était perçu comme un défi à l'ordre établi. De plus, certains allèguent que l'implication de Lee dans l'industrie cinématographique de Hong Kong l'a amené à entrer en contact avec divers personnages douteux, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuels conflits. La théorie postule que le refus de Lee de s'aligner avec les triades, combiné à son approche affirmée des affaires et de l'art, aurait pu entraîner une perception de menace. Les circonstances entourant sa mort, survenues soudainement et dans des conditions mystérieuses, ont alimenté les spéculations sur un éventuel jeu trouble. Bien que la théorie des triades soit souvent considérée comme conspiratoire, elle reste un récit captivant qui souligne les complexités de la vie de Lee et le contexte sociopolitique de Hong Kong dans les années 1970. La notion qu'une icône culturelle pourrait être ciblée par le crime organisé met en lumière l'intersection de la célébrité, du pouvoir et du danger, ajoutant une autre couche au mystère persistant de l'héritage de Bruce Lee. La malédiction de la famille Lee La notion de la malédiction de la famille Lee a captivé les fans et les chercheurs, notamment à la lumière des décès tragiques et prématurés de Bruce Lee et de son fils, Brandon Lee. Cette croyance suggère qu'une force malveillante aurait ciblé les membres masculins de la famille Lee, entraînant une série de décès prématurés et de malheurs. L'idée a pris de l'ampleur après la mort soudaine de Bruce Lee en 1973 à l'âge de 32 ans, qui a choqué le monde et laissé de nombreuses questions sans réponse. Quelques années plus tard, en 1993, Brandon Lee est décédé dans un tragique accident sur le tournage de The Crow, alimentant davantage les spéculations sur une possible malédiction pesant sur la famille. Les partisans de la théorie de la malédiction pointent souvent les circonstances entourant les décès des deux hommes. La mort de Bruce Lee était entourée de mystères avec des récits variés des événements qui l'ont précédé, dont une réaction allergique sévère aux médicaments. La mort de Brandon, résultant d'un accident avec une arme factice, semblait presque étrangement similaire à l'histoire tragique de la famille. Les similitudes frappantes dans leur départ prématuré ont conduit certains à croire que leur destinée était entrelacée par une force surnaturelle. Le contexte culturel joue également un rôle dans la perpétuation du récit de la malédiction. Dans de nombreuses cultures asiatiques, le concept de malédiction et d'esprits ancestraux a une signification importante. La notoriété de la famille Lee dans les arts martiaux et le cinéma pourrait les avoir rendus plus susceptibles de telles croyances, les figures publiques attirant souvent à la fois admiration et examen. Bien que l'idée de malédiction soit considérée comme une superstition folklorique, elle reflète néanmoins la profonde perte ressentie par les fans et la famille. L'héritage de Bruce et Brandon Lee continue de résonner et le récit de la malédiction sert de rappel poignant de la fragilité de la vie, en particulier pour ceux qui sont sous les projecteurs. En fin de compte, la malédiction de la famille Lee demeure un chapitre hanté et tragique dans l'histoire de deux figures emblématiques dont les vies ont été écourtées, faisant écho à la fascination persistante pour leurs héritages. Les poursuites philosophiques et artistiques de Bruce Lee au-delà des arts martiaux Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial légendaire, mais aussi un philosophe profond et un artiste dont les poursuites s'étendaient bien au-delà du dojo. Son approche holistique des arts martiaux était profondément liée à ses croyances philosophiques qu'il exprimait à travers divers médias, y compris l'écriture, le jeu d'acteur et la réalisation. Lee croyait que les arts martiaux étaient un mode de vie, une philosophie qui mettait l'accent sur l'expression personnelle, la croissance personnelle et la quête de la connaissance. Il affirmait célèbrement les arts martiaux sont avant tout un véhicule pour la croissance personnelle, illustrant sa conviction que la discipline physique pouvait conduire à une meilleure compréhension de soi et du monde. Les écrits de Lee, tels que son livre Tao of Jeet Kundo, reflètent ses pensées sur la nature du combat, la conscience de soi et l'importance de l'adaptabilité, tant dans les arts martiaux que dans la vie. Ses réflexions philosophiques puisaient dans les philosophies orientales et occidentales, incorporant des éléments du taoïsme, du bouddhisme zen et de l'existentialisme, rendant ses enseignements universellement pertinents. De plus, Lee était passionné par le cinéma et la narration. Il cherchait à redéfinir la représentation des personnages asiatiques à Hollywood, défiant les stéréotypes et plaidant pour des représentations plus nuancées. Ses films, caractérisés par un mélange de thèmes artistiques et philosophiques, véhiculaient des messages d'autonomisation et de découverte de soi. En essence, le héritage de Bruce Lee transcende les arts martiaux. Il englobe une riche tapisserie de recherches philosophiques et d'expressions artistiques qui continuent d'inspire les gens du monde entier, les encourageant à poursuivre leur passion et à embrasser leur véritable identité. La mort tragique de Brandon Lee La mort tragique de Brandon Lee à l'âge de 28 ans lors du tournage de The Crow a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie du divertissement et a approfondi le récit en temps de la malédiction de la famille Lee. Le 31 mars 1993, une arme factice a été accidentellement chargée avec une balle réelle au lieu de munitions à blanc, entraînant une blessure fatale pour Brandon lors du tournage d'une scène clé. Cet incident a fait écho à la mort prématurée de son père, Bruce Lee, qui est décédé dans des circonstances mystérieuses en 1973, renforçant la croyance selon laquelle un destin sombre planait sur la famille Lee. Brandon, comme son père, était un artiste martial talentueux et une étoile montante à Hollywood. Il avait travaillé assidûment pour se forger une identité distincte de l'héritage légendaire de son père, mais les parallèles entre leur vie étaient frappants. Les deux hommes sont morts, jeunes, ont tous deux été confrontés à des circonstances tragiques et ont laissé derrière eux un héritage qui continue de résonner avec les fans du monde entier. Les similitudes entre leurs décès ont suscité des discussions sur une éventuelle malédiction, enchevêtrant encore plus le récit de la famille Lee dans le domaine du mythe et de la superstition. Après la mort de Brandon, le choc et le chagrin étaient palpables. Amis, famille et fans ont pleuré non seulement la perte d'un acteur prometteur, mais aussi la réalisation du potentiel qui ne sera jamais concrétisé. L'incident a soulevé des questions sur les protocoles de sécurité sur les plateaux de tournage et a conduit à une réévaluation des règlements concernant les armes factices, mettant en évidence le besoin de précautions accrus dans l'industrie. Le décès de Brandon a intensifié la fascination pour la malédiction de la famille Lee, transformant leur histoire en un conte de mise en garde sur la fragilité de la vie et l'imprévisibilité du destin. Au fil des années, Bruce et Brandon Lee restent des icônes culturelles, leurs héritages entrelacés par une tragédie commune qui continuent de captiver l'imagination des fans et des chercheurs, nous rappelant l'impact profond qu'ils ont eu sur les arts martiaux et le cinéma. L'impact de la mort de Bruce Lee sur Chuck Norris La mort de Bruce Lee a eu un impact profond sur Chuck Norris, qui voyait Lee non seulement comme un ami proche, mais aussi comme un collègue artiste martial et une influence majeure dans le monde du cinéma d'arts martiaux. Norris, connu pour sa propre carrière réussie dans les arts martiaux et le cinéma, a été profondément affecté par la perte soudaine de Lee qui l'a laissé en proie à des sentiments de chagrin, de regret et d'un potentiel non réalisé. Norris a souvent réfléchi à leur amitié, se remémorant la camaraderie qu'ils partageaient lors de leurs sessions d'entraînement et le respect mutuel qui définissait leurs relations. Les deux icônes avaient prévu de collaborer sur divers projets et Norris exprimait fréquemment son regret que la vie de Lee ait été écourtée avant qu'il ne puisse atteindre des sommets encore plus grands. Il déplorait les films et les contributions aux arts martiaux que Lee aurait pu réaliser, croyant que son ami avait le potentiel de révolutionner encore davantage le genre. Dans les interviews, Norris a parlé ouvertement du poids émotionnel de la mort de Lee, la décrivant comme un coup dévastateur non seulement pour lui personnellement, mais pour toute la communauté des arts martiaux. Il estimait que Bruce était non seulement un pionnier dans le domaine, mais aussi un symbole de dévouement, de discipline et de quête d'excellence. La perte d'un tel visionnaire laissait un vide difficile à combler. Et Norris a souvent souligné l'importance d'honorer l'héritage de Lee en continuant à promouvoir les arts martiaux et ses valeurs. Les réflexions de Norris sur la mort de Lee révélaient une compréhension plus profonde de la mortalité et de la nature éphémère de la vie. La tragédie lui a servi de rappel pour chérir les relations et poursuivre ses passions avec vigueur. En honorant la mémoire de Bruce, Norris s'est dédié à l'enseignement des arts martiaux et à l'inculcation des principes que Lee incarnait, veillant à ce que l'héritage de son ami continue d'inspirer les générations futures. La révélation de Norris à Comic-Con Lors d'une démonstration d'arts martiaux au San Diego Comic-Con, Chuck Norris a évoqué ses expériences avec Bruce Lee et a partagé des aperçus poignants sur la santé et les derniers jours de Lee, offrant un rare aperçu de la vie de son défunt ami. L'événement, auquel assistaient des fans et des passionnés d'arts martiaux, a servi de plateforme pour Norris afin de réfléchir à l'impact profond que Lee avait eu sur lui, personnellement et professionnellement. Norris se souvient de leur temps d'entraînement ensemble, soulignant le dévouement inégalé de Lee et son éthique de travail implacable. Il a décrit Lee comme quelqu'un qui repoussait constamment les limites des arts martiaux, cherchant toujours à s'améliorer et à innover. Norris a révélé que, lors de leur session d'entraînement, Lee parlait souvent de ses aspirations et de ses rêves, brossant le portrait d'un homme profondément passionné par son art et l'avenir du cinéma d'arts martiaux. Cependant, Norris a également abordé les changements préoccupants qu'il avait observés dans la santé de Lee avant sa mort prématurée. Il a mentionné que Lee avait récemment subi une opération pour enlever ses glandes sudoripares, ce qui avait affecté la capacité de son corps à réguler sa température. Cette révélation a mis en lumière la vulnérabilité de Lee durant cette période, suggérant que la combinaison de l'effort physique et du climat chaud de Hong Kong pourrait avoir contribué à sa mort tragique. Norris a exprimé des regrets de ne pas avoir pu aider Lee à surmonter les défis auxquels il était confronté durant ces derniers jours. Il a exprimé un sentiment de perte non seulement pour un ami, mais aussi pour le potentiel tragiquement interrompu. En partageant ses aperçus à Comic-Con, Norris a honoré la mémoire de Lee, s'assurant que son héritage continue d'inspirer les générations futures d'artistes martiaux. La démonstration a servi de tribus sincères, rappelant aux participants la vie extraordinaire et les contributions de Bruce Lee et renforçant le lien entre deux légendes partageant une passion pour les arts martiaux et un engagement envers l'excellence. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.